C'est en Ile-de-France, en Essonne, que se situe le village que vous avez classé à la 7ème place. Véritable havre de paix à moins de 40 kilomètres de l'agitation parisienne, Saint-Sulpice de Favier est modeste par sa taille, à peine 300 habitants. Mais ne vous laissera pas indifférent, tant son patrimoine est immense. Une église majestueuse aux allures de cathédrales, un arboretum époustouflant. Autant de trésors, sur lesquels veillent des habitants aussi solidaires qu'accueillants. Ce qui me plaît dans ce village, c'est d'abord qu'il est petit, charmant, pittoresque. On s'y sent bien, vous entendez les oiseaux, aucun bruit, la campagne, le rêve. Un rêve éveillé que vit Brigitte depuis plus de 20 ans, tombée sous le charme de sa maison et de ce village, au milieu duquel trône une église impressionnante. Souvent qualifiée de plus belle église de village de France, ce chef-d'oeuvre du gothique rayonnant, bâti au XIIIe siècle, n'a pas de secret pour Laure, guide bénévole. Comment vas-tu, Laure ? Pourquoi un si grand édifice dans un aussi petit village ? Ah voilà, c'est toujours la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Donc cette église, il faut savoir que c'est une église de pèlerinage. Sulpice, qui était évêque de Bourges, est passée par là. On lui aurait amené un enfant noyé et il l'aurait ressuscité. Et depuis, on lui voit un culte très important. La dernière église de pierre qui a été construite, c'est en 1180, et elle est devenue trop petite sous l'afflux des pèlerins. Donc à la suite de ça, on a construit cette église qui est immense. Une église colossale, qui peut même accueillir en son sein près de 4000 fidèles debout lors des pèlerinages. Et une fois à l'intérieur... Je suis toujours ébahie de tant de beauté. L'édifice, qui fut l'un des premiers classés monuments historiques en 1840, est encore plus majestueux. Et on a vraiment une impression de bien-être lorsqu'on est ici. Donc tu vois ce chœur, ce chœur pentagonal, tu vois cette hauteur extraordinaire. Au bout de 23 mètres et baigné de lumière, le chœur de toute beauté forme avec la nef centrale un véritable joyau. Parmi les autres trésors, on trouve ici un retable en bois du XVIIe siècle et des vitraux inestimables. Ils sont du XIIIe siècle. Il y en a vraiment très peu. Il en reste à la Sainte-Chapelle, bien sûr, et à Saint-Germain-des-Prés, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont une importance capitale. Les bleus sont extraordinaires, les rouges, les personnages avec une gestuelle très intéressante, les hanchés, des drapés, enfin c'est très élégant. Un édifice remarquable donc, mais aussi vivant, où la musique classique a régulièrement sa place, comme c'est le cas aujourd'hui avec le jeune violoncelliste Thibaut Reznisek. Une église d'où partent toutes les rues de Saint-Sulpice de Favière, dont l'histoire est la spécialité d'un autre de ses habitants, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? On l'appelle Porte de la Grimace, ou Porte de l'Hôtel Dieu. C'est la porte qui ouvrait sur l'ancien hôtel Dieu, qui accueillait les vieillards, les infirmes, qui venaient en pèlerinage à l'église. D'accord. Saint-Sulpice de Favière, pourquoi ce nom ? Il y avait la culture des fèves dans le village, et la célébrité du pèlerinage a fait que le village s'est appelé Saint-Sulpice de Favière. Constitué de grès et surmonté de toits en tuiles, les maisons sont ici plus charmantes les unes que les autres. Une atmosphère pittoresque qu'a su cultiver cette petite cité en gardant quelques éléments du passé. C'est ce qui fait que ça a donné beaucoup d'idées à des cinéastes pour venir tourner ici des films. Tu as des noms à nous donner ? Ah ben oui, il y en a beaucoup. Le film La discrète avec Fabrice Lequigny. Ah oui ? Vipère au point. Oui. Catherine Fraud et Jacques Villerey qui sont venus ici. Il y a trois ans, il y a eu Let's Dance avec Guillaume de Tonquedec. En gros, si tu veux, depuis l'an 2000, on a eu une vingtaine de films. Ah oui, quand même ? Et c'est pas fini. Autre décor digne celui-ci des tableaux de Claude Monet, l'arborétum du château de Segrès à deux pas de l'église offre aux visiteurs une formidable parenthèse végétale. Ce domaine privé ouvert au public est entretenu régulièrement, comme aujourd'hui, sous l'œil avisé de sa botaniste Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Brigitte. Mais que se passe-t-il alors ici ? Ce sont des élagueurs. Le parc fait 24 hectares, il y a des milliers d'arbres qui sont vieux et il faut les entretenir. C'est un travail de Romain, c'est fou. Créé en 1860 par le botaniste Alphonse Lavallée, cet arborétum était à l'époque le plus vaste au monde, avec 6500 arbres parmi lesquels des espèces uniques. Alors ça ce sont les deux cyprès-chauves, donc ça vient de Louisiane, et ce sont les plus anciens arbres du parc parce qu'ils ont été plantés en 1785. Et tu vois en fait à l'intérieur celui-là il est tellement vieux et donc il a plus de 200 ans, il est creux. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça ce sont des racines aériennes parce qu'en Louisiane ils poussent dans les marécages, et en fait si les racines étaient dans les marées, il serait assez fixé. Parmi les autres arbres à ne pas manquer, cet immense Pterocaria, le premier spécimen d'une espèce créée ici. Et ces fabuleux êtres tortillards qui forment une cabane naturelle qui ravira certainement vos enfants. C'est comme une cathédrale végétale. Et en plus ils ont une forme très très tourmentée et qui est complètement magique. Mais la visite ne serait pas complète sans la dernière originalité du site. Une grotte artificielle du 18e siècle qui offre un élégant panorama sur le château. Oh mais c'est superbe ! J'ai classé par un monument historique. C'est un témoignage de l'art paysager de la fin du 18e. C'était la mode des jardins anglo-chinois. C'est vraiment un décor de théâtre. Même tout petit, Saint-Sulpice de Favier mérite amplement le détour. Et si vous avez la chance de vous y balader lors du banquet de ses habitants, vous devriez être conquis par son atmosphère douce et sereine. Ce village c'est la convivialité, le plaisir de se retrouver autour d'un repas partagé. Ça fait du bien de pouvoir enfin se réunir ici. Vous voyez comme l'ambiance est sympathique. Et bon enfant bien sûr. De passage à Saint-Sulpice de Favier, visitez son impressionnante église. Ressourcez-vous dans l'arborétum du domaine de Segrès. Et prenez le temps de flâner dans les rues de ce paisible village. Ressourcez-vous dans l'arborétum du domaine de Segrès. 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 Ressourcez-vous dans l'arborétum du domaine de Segrès.